Le dispositif médical est réglementé presque partout dans le monde maintenant. Il y a une convergence des réglementations de plus en plus, mais c'est surtout très réglementé. Et on a tendance à faire l'erreur de se préoccuper de la réglementation une fois que le produit est fini. Alors qu'en fait, on devrait prendre en considération la réglementation très en amont. Nous, c'est ce qu'on fait chez Nexialiste. C'est notre fonds de commerce, on fait du conseil en conformité réglementaire. Mais notre principe, c'est d'expliquer à nos clients que la réglementation peut être un outil créateur de valeur dans l'entreprise, plutôt qu'un frein au développement de l'entreprise. Je crois que l'élément clé, c'est que l'évaluation du dispositif est un élément central. La partie évaluation clinique est certes, mais aussi la partie évaluation pré-clinique. Et le fait d'avoir l'occasion d'en discuter, et surtout avec des cliniciens, c'est très intéressant. C'est vraiment une des grosses plus-values de la journée. C'est cette vision clinique. On est souvent, d'un côté, on parle avec des industriels ou avec des techniciens, donc des savoir-faire techniques, dans un moment ou un autre, biomatériaux, nanomatériaux, électroniques, peu importe, mais il y en a effectivement tout un panel. On a très rarement l'occasion d'avoir des rencontres comme ça, où on se préoccupe des dispositifs médicaux en discutant avec des cliniciens, c'est-à-dire qui sont en fait des utilisateurs finaux. Sous-titrage Société Radio-Canada